La parole est à Laurent Amadieu. Oui, bonjour chers collègues, ou plutôt bonsoir. Écoutez, d'abord, je voulais juste, parce que c'est vrai qu'il est déjà 20h30, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais en fait, ça me rappelle le début de la matinée, en fait, tous ensemble, où on avait Guy Julien et Mélanie Arringer, qui présentaient une délibération sur l'attractivité, Mélina, pardon, et qui disaient, excuse-moi Mélina, et qui disaient, arrêtons le Grenoble bashing et le bashing globalement de ce territoire. Et là, je trouve qu'on a des exemples flagrants, et je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience, et c'est bien triste. Et d'ailleurs, j'étais aussi la semaine dernière un copil sur l'attractivité et le tourisme, et tous les acteurs, en fait, touristiques de ce territoire-là le disaient, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait voir devant, et il fallait plutôt parler de Grenoble Capital Vert plutôt que d'autre chose. Ensuite, le deuxième point, alors ce n'était pas prévu, mais je proposerais au président de la Métropole peut-être de faire un conseil métropolitain au mois de juillet 2022 sur Saint-Égreffe, puisqu'il fait 4 degrés de moins, et que si jamais il fait chaud, ça pourrait être sympathique. Voilà, il n'y aura pas besoin de monter au sapet, ça s'est dit. Ensuite, moi, de ce que j'ai entendu, finalement, c'est que globalement, on est tous plus ou moins contents, malgré ce qu'on vient d'entendre, mais en fait, ça va quand même dans le bon sens. Donc il y a une prise de conscience que le végétal a une valeur, que cette valeur-là, elle n'était pas tout à fait reconnue. Elle était reconnue avant quand on coupait des arbres, et puis qu'il y avait la filière papétrée, etc. Aujourd'hui, on reconnaît aussi l'utilité et ses autres valeurs, et ça, c'est vraiment important. Donc le groupe Puma se réjouit complètement de ce plan canopé métropolitain pour cette période 2022-2026. Comme ça a été dit, il devrait continuer à au moins ralentir la hausse des températures de notre Y grenoblois, dans nos villes et aussi dans nos bourgs urbanisés, et particulièrement dans les périodes de surchauffe estival. Nous partageons donc les objectifs qui visent à renforcer la présence de l'eau, du végétal, à désimpermébiliser nos sols. Et ce plan, comme ça a été dit par les vice-présidents, il est ambitieux... Ah, j'ai perdu ma souris. Attendez. Voilà. Il est ambitieux... On m'a volé ma souris. J'ai mon texte. Qui vous a volé votre souris ? C'est la souris qui est dans les champs. Voilà. C'est pour ça. Donc ce plan est ambitieux parce que, comme ça a été dit sur la partie urbaine, quand même, d'ici 2030, on souhaiterait passer de 26,7% d'indices de canopée à 30%. Et on vise aussi dans la délibération 40% d'ici 2050. Donc c'est un objectif un peu lointain, mais qui est quand même non négligeable et qui est un peu l'objectif idéal à atteindre. Et du coup, il faudra qu'on trouve le chemin pour l'atteindre. Ensuite, je suis allé regarder un petit peu. J'ai comparé. Effectivement, ces plans se font aussi dans d'autres villes et d'autres métropoles en France et aussi dans d'autres pays, au Canada, en Belgique, etc. Par exemple, Strasbourg a les mêmes objectifs. Le Grand Lyon aussi, également. Il y a aussi cet objectif d'infiltration, de meilleure infiltration des eaux avec 30% minimum de zones perméables, qui est aussi importante pour les nouveaux stationnements. Et 50% pour les parkings de plus de 500 mètres carrés. A notre avis, sur ce point, il est souhaitable que nous pourrons sûrement, au fur et à mesure que nous évaluerons les effets de ce plan, revoir à la hausse nos ambitions et ne pas rester uniquement aux prérequis de la loi Climat et Résilience. Donc ça, c'est un vœu. Et ça a été dit aussi par le vice-président Laval. Excusez-moi, M. Ferrari. Il est président aussi. Il y aura aussi peut-être des budgets supplémentaires, des objectifs aussi qui seront évolutifs. Donc on s'en réjouit. Donc on pourrait très bien avoir un objectif, un minima de 50%, quelle que soit la superficie du parking, qui pourrait être atteignable, bien sûr, en fonction des contextes. Par ailleurs, rien n'est précisé sur le réaménagement ou la rénovation des parkings existants. Alors ça, c'est une question. Sont-ils considérés comme de nouveaux projets ? C'est ce que nous, nous souhaiterions, car c'est sur ces vieux parkings qui sont 100% bitumés, et ça a été évoqué quand même par quelques intervenants, c'est là où, dans ces zones d'activité, il y a le plus de marge de manœuvre et où on pourrait rafraîchir un peu nos villes et nos zones d'activité. Et enfin, le dernier point de l'objectif que nous partageons, c'est évidemment de travailler sur les endroits où c'est artificialisé et où on peut essayer de reconstituer ou, en tous les cas, de conforter des trames vertes et bleues qui sont indispensables pour la bonne santé du monde vivant. Et je vous rappelle que nous faisons partie de ce monde vivant. Bien évidemment, ce plan et le prolongement des actions et ambitions du travail engagé, ça a été dit dans le mandat précédent, via le PCAET, via la Charte de l'Arbre, ou encore la délibération de 2018 intitulée « Territoires engagés pour la nature ». De même que ça a été évoqué aussi, le PLU, via son PADD, surtout l'introduction de loi pays-paysage, commençait à participer aussi à introduire la nature et la végétalisation dans nos schémas directeurs et, a fortiori, commençait à prendre en considération la canopée. Pour autant, et c'est ça qui est important peut-être, nous n'en sommes qu'au début, car désormais, il va nous falloir remplir des objectifs qui, a priori, pourraient apparaître comme contradictoires. Ça a été un peu dit par les intervenants. Il faut qu'à la fois on produise plus de logements, il faut à la fois qu'on puisse être en capacité d'accueillir plus d'activités économiques, il faut aussi qu'on réalise de nouveaux tracés pour les mobilités actives et, en même temps, accroître la couverture végétale et, en particulier, la canopée. Et tout cela sur un territoire extrêmement contraint. Donc le défi, mesdames et messieurs, il est de taille et c'est celui-ci qu'on doit relever. Cela va nécessiter d'être innovant dans notre manière de concevoir désormais l'espace public en faisant cohabiter de manière la plus efficiente tous les usages nécessaires à quoi ? À notre bien-être. Le groupe UMA sera donc vigilant à l'atteinte de ses objectifs. Il nous faudra en premier le rendre compatible, cette démarche volontaire, parce que c'est une démarche volontaire, ce n'est pas réglementaire, avec les documents d'urbanisme PLH et PLUI. Sinon, ça restera un vœu pieux. Il nous faudra aussi nous assurer que le budget de 12 millions d'euros serait bien consommé, mais j'ai cru comprendre qu'il le serait et on sera vigilant et on pourra peut-être même aller plus loin. Et ça aussi, on s'en réjouit. Et il nous faudra enfin être attentifs pour que ces investissements aillent logiquement aux territoires qui en ont le plus besoin. Et là aussi, ça a été débattu et vous avez compris, c'est lesquels. C'est ceux qui sont les plus artificialisés. Il y a eu aussi des pourcentages qui ont été dits sur Grenoble qui étaient à 92% d'artificialisation, mais c'est aussi l'histoire, le contexte et la contrainte géographique. Et donc, ça sera important d'être vigilant sur le fait qu'effectivement, il faut que la canopée, elle, progresse là où, effectivement, c'est le plus bitumé. À ce titre, je vous invite à consulter le travail remarquable réalisé par le Grand Lyon, qui a cartographié l'indice de canopée par commune du Grand Lyon et l'a comparé avec d'autres indicateurs comme le taux de mortalité par maladie vasculaire, les niveaux de bruit et de pollution, les niveaux de température et l'indice de défaveur sociale. Les résultats sont édifiants. Là où la canopée est la plus importante, c'est là où on vit le mieux. J'ai les documents, je peux vous les donner, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si les services de la métropole ont réussi à faire ce travail-là, mais c'est vraiment parlant et il n'y a pas besoin de neuf passes de délibération pour comprendre pourquoi il faut de la canopée. Et franchement, je vous invite à le trouver sur Internet. Donc, vous aurez compris, nous prendrons notre part. Nous allons voter évidemment cette délibération. Nous souhaitons aussi participer à la rédaction de la charte ainsi qu'au comité de pilotage et de suite ce plan canopée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a deux demandes de prise de parole. Il n'y en a pas plus. Je vois Nicolas Pinel. Il n'y en a pas plus.